C'est un pas de plus qui vient d'être effectué au rang de nombreuses mesures et initiatives prises dans la lutte contre la corruption au Togo. Le cadre de concertation et de coordination sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées est porté sur les fonds baptismaux ce vendredi 7 septembre 2018 à Lomé. Et c'est au cours de la réunion constitutive organisée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet d'appui au secteur de la justice. De nombreux délégués représentant plusieurs organismes publics et institutions de la République, le secteur privé et les organisations de la société civile dans l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement ont activement préparé aux activités de cette réunion. Les travaux ont été ouverts par le directeur de cabinet représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, en présence effective du président de la Haute Autorité et de diverses personnalités issues de la délégation de l'Union européenne du programme des Nations unies pour le développement et du projet d'appui au secteur de la justice. C'est notre volonté à tous de voir la corruption être totalement éradiquée dans notre société et le souhait c'est que ce qui vient d'être fait ce matin soit le statin bloc de nous tous ensemble pour la course contre la corruption, pour la victoire contre la corruption. Aussitôt ouverte, les différentes délégations se sont rapidement mis au travail en vue d'adopter la charte portant cadre de concertation et de coordination et élire les membres du premier comité de coordination qui constitue d'ailleurs l'organe exécutif de ce nouveau cadre. Au prime abord, les différentes parties de la charte, du préambule jusqu'aux dispositions finales, ont été examinées, amendées et adoptées par la plénière. La plénière a également procédé à l'élection des membres du premier comité de coordination. Je me félicite de ce que tout le monde s'y intéresse déjà, tout le monde est bien impliqué. Dans le prochain jour, nous allons travailler ensemble, c'est ensemble que nous allons concevoir la stratégie à mettre en oeuvre les actions à déploier sur le terrain pour gagner la bataille contre la corruption et les infractions assimilées. Pour ce premier comité de coordination qui vient d'être officiellement investi, outre la présidence et la vice-présidence qui reviennent à la haute autorité et à la cour des comptes, les autres postes sont repartis entre l'assentif qui occupe le secrétariat général. Le secrétariat général à juin revient par contre au secteur privé. La trésorerie générale est l'affaire de l'ANSEE Togo, secondée dans cette tâche par l'office togolais de recettes qui est trésorerie générale à juin. Et pour finir, la CCST s'en sort avec le poste de chargé à l'organisation et à la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada